Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers et soeurs Aujourd'hui Inch'Allah nous allons voir les noms Al-Wasir et Al-Hakim Et on commence tout de suite avec le nom Al-Wasir C'est à dire l'immense, l'infini Allah Azawajal dit dans le Coran Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants Qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur Telle est la grâce d'Allah Il la donne à qui il veut Allah est immense et omniscient Surat Al-Ma'ida verset 54 Le Seigneur des mondes régit toute sa création Étant donné qu'il est le créateur de tout ce qui existe Et qu'il n'est confiné en aucun lieu Il est au-delà de tous les lieux Et en effet, Allah Azawajal dit dans le Coran A Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là Car Allah a la grâce immense et il est omniscient Surat Al-Baqarah verset 115 Allah Azawajal nous informe qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre Il est donc partout et il possède tout ce qui existe Ses bienfaits ne cessent jamais Sa miséricorde est sans limite Son pardon est vaste Et sa miséricorde est infinie L'attribut divin El-Wassir se manifeste en particulier à l'égard des croyants Vu que sa clémence et sa compassion sont vastes Il embrasse ses fidèles adorateurs de sa miséricorde et les protège Par exemple, il arrive que certains mécréants cherchent à nuire à la religion en disant notamment Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre Mais les hypocrites ne comprennent pas Surat Al-Munafir'un verset 7 Mais tous ces efforts sont futiles Car Allah accorde sa miséricorde sans fin Et sa richesse à qui il veut En tant que détenteur des trésors des cieux et de la terre Un verset en particulier rappelle cet attribut En effet, Allah dit dans le Coran Et les gens du livre disent à leurs co-religionnaires Ne croyez que ceux qui suivent votre religion Dit, la vraie direction est la direction d'Allah Et ils disent encore Vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir Comme ce que vous avez reçu De sorte qu'ils, c'est-à-dire les musulmans Ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur Dit-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah Il la donne à qui il veut La grâce d'Allah est immense et il est omniscient Surat Ali Imran verset 73 Passons maintenant au nom Al-Hakim C'est-à-dire le très sage Allah dit dans le Coran C'est lui Allah, le Créateur Celui qui donne un commencement à toutes choses Le formateur A lui les plus beaux noms Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie Et c'est lui le puissant, le sage Surat Al-Hasr verset 24 Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises Le monde qui nous entoure recèle des signes évidents Attestant qu'il n'y a qu'un seul Créateur suprême Les galaxies sont orientées selon une certaine direction La terre suit une orbite particulière L'organisme des êtres vivants suit des lois internes découvertes très récemment Etc, etc Toutes ces données montrent bien l'existence d'un dessin à l'œuvre dans chaque parcelle de l'univers La science moderne nous apprend que tous les événements survenus depuis la création de l'univers ont eu lieu dans un but bien précis A savoir la création de la terre ainsi que de ses habitants Il est donc de notre devoir à tous de reconnaître les conditions remarquables dans lesquelles nous vivons Et de saisir la sagesse divine qui se profile derrière la création de l'univers Vivant au milieu de tels bienfaits, nous devons nous rappeler que toute chose a été créée dans un but précis Après tout, nous vivons sur une planète où tout a été conçu pour satisfaire nos besoins de la manière la plus parfaite Le simple fait de réfléchir sur ce point suffit à rendre compte de la sagesse du Créateur Allah dit dans le Qur'an Ils dirent Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris Certes, c'est toi l'omniscient, le sage Surat al-Baqarah, verset 32 Allah dit aussi Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres Ils commandent le convenable, interdissent le blâmable, accomplissent la salate, acquittent la zécate Et obéissent à Allah et à son messager Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde car Allah est puissant et sage Surat al-Taubah, verset 71 Surat al-Taubah, verset 71